Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today, en ce qui me concerne, comme vous le savez, I'm perfectly sped dead ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question 500€ chez Bouhou, ça vaut quoi ? Sachez aussi que vous avez moins 10% sur le site, en plus des soldes, donc n'hésitez pas, tous les liens sont en barre de description. Donc allez checker ça, je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous plaît. Let's go ! On va commencer avec cette petite robe que j'ai directement déballée. Elle est hyper failletée déjà, extrêmement rétro dans la coupe. Franchement, elle est plutôt mignonne, avec un petit zip comme ça derrière, donc j'ai hâte de l'essayer. C'est une robe de soirée post-confinement. Ne croyez pas que je vais faire des soirées chez moi toute seule, il n'y a rien à faire. J'imagine que dans une vie future, ce sera tout à fait le genre de petite robe que j'adorerais porter pour sortir. Faut voir essayer quoi, faut voir porter, parce que là, par contre, ces petits boutons, je galère tellement à les mettre avec mes ongles, vous n'avez pas idée. Vous voyez les petits boutons comme ça là ? Je pète un câble à les accrocher à chaque fois avec mes ongles, c'est un véritable combat. J'aime beaucoup la robe, guys. J'aime bien sa forme, j'aime bien les paillettes, je trouve que ça fait très 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 joli. Par contre, elle est plutôt large au niveau de la taille et ça me dérange. Je pense que c'est une robe qui est faite pour se porter droite, qui va peut-être plus à des morphologies de filles très grandes et fines que des filles comme moi, Curvy. Mais ça, c'est vraiment un goût personnel et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se sentir très très bien dans ce type de robe. Je suis un peu déçue que ça m'aille pas. Tu veux que je te dise ? L'image ne lui rend pas service parce qu'elle brille plus en vrai qu'à la caméra. Franchement, elle brille de... Elle brille énormément en vrai. Vous étiez nombreux à l'attendre. Vous la vouliez, vous l'avez demandé. La voici, la disco-volte de la soirée. Ça faisait super longtemps que j'avais pas commandé de costume, guys. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Ça donne un look un peu bossy comme ça, hyper boss lady. J'adore. Je trouve que c'est super sexy. J'en ai pris un classique gris que je vais vous montrer tout de suite. Boom, man ! C'est une veste d'homme ? Mais non. Bah non, c'est pas une veste d'homme. Non, ça, c'est définitivement pas une veste d'homme. Je pense qu'ils se sont trompés d'étiquette. Oh my God, j'adore. Le côté petit neuneu comme ça sur le côté, c'est archi freaking cute. J'espère qu'elle va pas me décevoir. S'il y a une épaulette bien structurée, je me sens plus pissée, clairement. Moi, je trouve ça tellement sexy. Que ce soit sur une femme ou sur un homme, le costume, c'est en mode... Oh là là, quoi. Le costume. Le costume. Je trouve ça... Ça, c'est le pantalon qui va avec. Mais c'est pas ma taille ! Ça se trouve, ça va le faire. C'est une coupe féminine oversize. Je pensais qu'il était à ma taille, mais en fait, pas du tout, quoi. Concentrons-nous d'abord sur la veste. Elle est mignonne. Elle a ce petit côté neuneu comme ça qui, pour moi, est absolument pas masculin. Donc, pour moi, c'est pas une veste d'homme. Je suis même certaine que c'est une veste de femme. Mais je suis un peu confuse au niveau du bas. Et je comprends pas parce que c'est supposé être... Attends, 44 ? Attends, mais je pensais que c'était taille 40. En fait, c'est du 44. Mais c'est normal que ce soit pas ma taille. S'il avait été à ma taille, il aurait été parfait, en fait. Mais c'est dommage, là. Vraiment, c'est dommage. Parce que j'aimais beaucoup le côté oversize du truc, tu vois. Mais ça se voit que c'est pour femmes. En tout cas, guys ! Tiens-toi un peu ! Next ! Toujours dans la catégorie costume, j'en ai pris un marron, qui, je l'espère, est à ma taille. Oh, waouh ! Elle est belle ! Avec des rayures tennis noires, avec une espèce de grosse ceinture épaisse, comme ça, pour bien centrer la taille. Les épaulettes, elles m'ont l'air quand même hyper renforcées. Donc, je pense que ça va faire un petit côté un peu carré, ici, comme j'aime. Ah là, j'arrive à me projeter dans le pantalon. Il est hyper taille haute, toujours en mode oversize, mais avec cette espèce de petit détail bien sympa. J'ai hâte de voir comment il tombe. Mais sinon, j'aime beaucoup la couleur. Qu'est-ce qu'on en pense du marron ? Dites-moi en commentaire si vous aimez bien le marron ou pas. En fait, en fonction de ta couleur de peau, ça fait pas le même effet, tu vois. Si t'as la peau marron, bah du coup, ça te donne un effet nude, que je trouve très sexy. Je sais pas. À voir. Je me sens très confortable. Vraiment, il y a cette ambiance bossy, boss lady. J'ai pas que ça à faire. Par contre, je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds, comme ceci. À tout moment, je risque de marcher dessus et de tomber. Auquel cas, ce serait hyper embarrassant et je perdrais toute mon attitude, tu vois. Je trouve qu'il y a un mood un peu 70s. Ai-je tort ? Ai-je raison ? J'ai l'impression que j'ai raison. Mais tu vois, je suis pas certaine que ça aille vraiment bien avec les ongles un peu flashy comme ça. J'ai l'impression que quand tu portes ce costume, tu dois être quand même un peu classe. Oh my god ! Je viens de réaliser que tu regardes ma vidéo, mais que t'es même pas abonné à ma chaîne. Pour toutes les personnes abonnées à ma chaîne, ce message ne vous concerne pas. Mais pour toi, tu regardes ma vidéo, mais t'es pas abonné à ma chaîne. J'ai pas envie de sonner trop drama queen. Mais si tu regardes mes vidéos et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, sache que ça me fera grandement plaisir que tu t'abonnes, sachant que le bouton est juste en bas de la vidéo. T'as juste à cliquer s'abonner et à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors des vidéos. Ça coûte même pas un centime, c'est genre gratuit. Merci. Et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, vous êtes les meilleurs. Excusez-moi, pas de toi. Ceci étant dit, on peut continuer. Dans la catégorie Covid-19, confinement spécial loungewear. J'ai pris ça. Il est beau ! J'aime beaucoup ! Les ensembles blancs, les vêtements blancs, c'est toute ma life. J'aime trop. C'est joli, quoi. C'est beau, le blanc. C'est beau ! Et je trouvais un côté un peu tennis club. Un peu college, d'une certaine manière, tu vois. Ou tu vois pas. Je pense que tu vois. Donc avec, il y a le petit jogging, juste ici. Pareil, avec l'espèce de petit logo, health club. Bah écoutez, à essayer, je pense que je serais pas déçue, parce que le lounge joueur, franchement, pour que ça fit mal, il faut le faire. C'est un peu plus grand que ce que j'imaginais, mais il y a quand même les petits cordons pour resserrer à l'intérieur, ce qui est très bien. Je lui trouve un côté quand même unisexe. Ça se voit que ton mec, tu pourrais porter ça, toi ? Non. Pourquoi ? T'aimes pas ? C'est un jogging de meuf, c'est un jogging de meuf. Moi, perso, j'aime bien. Je le porterai tout à fait en mode large wear, édition Covid-19. On dirait que je fais partie d'un club. Allez, montre comment tu rentres dans ton club. J'aurais pu essayer de faire une roue. Avant, je savais faire, je ne savais plus si je sais. T'as dit que tu faisais la roue. Fais la roue. Oh oui, c'est faire la roue, franchement. Je peux faire une galipette. Non, on sait, la roue, la roue, la roue, la roue. Je vais me casser un ongle. Allez, go ! Franchement, t'es la seule femme au monde qui sait pas faire de roue. Attends, mais moi, j'ai fait de la GRS pendant 5 ans. Comment ça se passe ? Ça se voit pas. J'ai oublié. Je réessaye. Toujours dans la catégorie lounge wear. Oh, il est tout doudou à l'intérieur. J'adore. C'est une espèce de petite capuche, gilet comme ça, et des manches qui se retroussent comme ça. Ça donne un effet un peu mean girls, college girls. Donc, j'ai envie de vous dire, on va voir. J'ai trop une tête à m'appeler Shelly comme ça. J'ironise la situation, mais c'est tout à fait mon style. J'aime le fait que ce soit crop top et qu'il y ait un minimum de tissu au niveau du haut. J'aime aussi la capuche, même si je l'aurais préféré peut-être un tout petit peu plus grande. Et j'aime le fait que le côté sportswear puisse être girly avec des couleurs un peu mignonnes, quoi. Autrement qu'en noir, en blanc ou en gris. On en parle de ta capule. C'est une capuche. Ok, et ta tendance à porter des capuches à l'intérieur. Mais toi, il n'y a que toi que ça dérange. Moi, je trouve que c'est très stylé. Je t'ai même déjà vu dormir avec une capuche. Je me sens protégée avec une capuche. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. À la maison, dans ta chambre. Oui, tu sais, quand tu n'es pas bien et tout. Toi, tu n'es pas une fille, mais quand tu es dans tes moods et tout, tu aimes bien être... Donc, tu vas me dire, c'est un truc de meuf, de mettre une capuche à l'intérieur. Je ne sais pas si toutes les meufs font ça, mais moi, je le fais. Est-ce que vous faites ça, vous, les filles ? Non, parce qu'il n'y a que lui que ça dérange. Moi, j'aime bien porter des capuches. Je trouve que c'est réconfortant. Oui, une fois, on était là, assis l'un à côté de l'autre, dans le lit et tout. L'ambiance, elle était un peu sexy, tu vois, sensuelle. Limite, on avait allumé des bougies. Je me retourne, je te vois avec une capuche. Où est-ce ? Il s'agit d'une espèce de petite combinaison un peu sixties. Très mignonne, avec un petit col comme ça, bien pointu. Elle est en 6 millicuirs. Mais là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que l'imitation est plutôt bien faite. Ce n'est pas hyper, hyper shiny. Il y a vraiment quelque chose qui me plaît. J'hésitais sur le site. Je me suis dit, il faut voir en vrai ce que ça donne parce que I don't know. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc maintenant, à voir porter ce que ça donne. Parce que là, on est quand même sur une couleur hyper beige qui se rapproche fortement de la couleur de ma peau. Et je n'aurais pas envie que ça fasse un ton sur ton désobligeant, tu vois. Genre hyper fadasse. Entre la couleur des cheveux, la couleur de la peau et la couleur de la combi. Je regarde mon rideau beige, je sais que je me fond dedans, quoi. Je sais que si tu plisses un peu les yeux comme ça, tu peux vraiment t'imaginer que je n'ai pas de vêtements. C'est dérangeant. J'ai déjà vu quelqu'un faire ça une fois. Pleure, non ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une couleur ? Le beige, c'est un blanc un peu sale. Blanc cassé. C'est que j'ai du mal avec les ongles. Comment tu fais pour boire une canette de Coca-Cola avec des ongles comme ça ? Je prends une petite cuillère et j'ouvre avec la petite cuillère la canette. Hors de question que j'utilise mes doigts si quelque chose d'autre peut le faire à ma place. The fuck ? Il y a des petits passants qui sont prévus pour ceinturer la combinaison. Je pense que si tu ceintures pas, ça te fait vraiment une taille douce comme ça. Mais sinon, guys, j'aime bien cette combi. Et étrangement, la couleur ne me déplaît pas du tout. Et ça fait moins fade que ce que je pensais. Mais c'est une combi qui a une coupe quand même un petit peu sportive. Donc je pense que c'est quand même important de la ceinturer. D'ailleurs, toutes les ceintures vont avec cette combi, techniquement. Mais sinon, elle est sympa. Qu'est-ce qu'on en pense ? Avec une espèce de petite paire de talons et tout, ça peut être grave cute, non ? Dans mes moods un peu sérieux, je la porterais. Genre, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je ne sais pas d'où sort cette expression. C'est très intéressant quand même. On n'a pas élevé les cochons ensemble ? Bah oui. Enfin, qui élève des cochons ? Il n'y a pas tant de personnes que ça qui élève des cochons, au final. Je me suis dit, pourquoi pas jeter un oeil ? Non, pas jeter un oeil, c'est dégueulasse. Bref, je me suis dit, pourquoi pas un sous-vêtement ? Mais c'est quand même hyper sexy, hein, le rouge. Donc c'est un espèce de petit bustier body comme ça. Après, je pense que pour les filles qui font du E et autres, c'est vrai que les petites bretelles, ça fait hyper mal aux épaules. Sauf si c'est pour un petit coup comme ça, tu vois ? Parce que ça, franchement, tu ne le mets pas pour toute la journée. Soyons sincères. Par contre, quand j'ai prévu quelque chose, un petit après-midi en mode séduction, je vais finir déshabillée. J'aime bien quand même préparer mon cou avec des petits trucs mimis comme ça. En mode, ah, je ne savais pas. Mais attendez pas que tu allais me désaper. Bien sûr que si, je m'y attendais. Évidemment, si c'est accordé, c'est forcément que c'est moi qui a préparé le cou. Ah, pourquoi j'ai pris ça ? Ah ouais, là, j'ai pété un câble. Je vais vous montrer une chemise blanche. J'ai longuement hésité avant de la prendre. Je suis trop marrante d'avoir pris ça. On est littéralement sur un col Claudine. Le nom part de lui-même. C'est le prénom de la personne qui porte ses chemises. Après, c'est mignon un col Claudine, mais c'est vrai que c'est très romantique. Ça fait très enfance, sage, écolière, très choupinette. Les petits volants du col et le fait qu'ils soient ronds, ça apporte tout de suite un côté très juvénile, très romantique. Donc, c'est clairement du mensonge. Si tu me vois porter ça, c'est forcément que j'ai quelque chose à me reprocher. Tu vois, lors d'un procès où quelque chose de grave me serait reproché, c'est sûr et certain que je mettrais un col Claudine. En mode, j'ai rien fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. Forcément, si je porte un col Claudine, je ne suis pas responsable. Ça tombe sous le sens. J'ai l'air vraiment d'une enfant de cœur, tu sais, quelqu'un d'une bonté exceptionnelle qui prend l'hostie. Franchement, guys, je vous assure que je pourrais tout à fait porter cette chemise. Avec un pot à long taille haute, noir et des espèces d'escarpins, tu peux créer un côté un peu couture comme ça. Genre si tu mets ta meilleure paire de loulous ou whatever the fuck it is, je vous assure, ça peut créer un bail vraiment très très sympa. Mais toi, tu as un peu plusieurs personnages dans toi. Bien sûr. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez fou. J'ai pris une chemise en guise de robe. Je ne fais jamais ça, vous le savez très bien. Je prends des robes moulantes la plupart du temps, qui sont moulantes au point où on peut voir ou apercevoir mon intestin grêle et mon côlon. C'est arrivé. Mais là, pour le coup, j'ai pris une robe chemise. Cette fois, on est sur un pourpre prune. Mais c'est une couleur qui est belle quand même. En mode, j'ai 30 ans, j'ai envie de prendre des clés, j'ai envie de prendre des enfants. Tu vois, c'est vraiment une femme assumée. Une meuf sans problème, une chemise sans problème, avec des responsabilités, avec un CDI depuis maintenant 7 ans. Peut-être même qu'elle est à la direction d'une boîte, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas une intermittente du spectacle. Maintenant que j'ai personnifié cette chemise, je pense qu'il vaut mieux aller l'essayer pour voir si on ne s'est pas trompé sur son sujet. Véronique, 44 ans, comptable, célibataire depuis 2 ans, à la recherche du grand amour. Exactement la tenue avec laquelle Véronique va partir en speed dating pour aller draguer son prochain. Par contre, les épaulettes sont vraiment très bien faites, bien carrées et tout. Et ça, on adore. Par contre, ce n'est pas du tout mon style. C'est beaucoup trop sage. Je ne me reconnais pas. Est-ce que tu me reconnais, toi, comme ça ? J'ai l'impression que c'est la personne que tu aspires à devenir. Bah, Océane, 42 ans. Un jour ou l'autre, tu auras 42 ans. Non, jamais. Je préfère quand c'est centré comme ça. C'est mieux déjà, non ? Hop, un bouton en moins. Oh, toujours exagéré. Arrête ! Mais au moins, ça a du mouvement. Genre, si tu faisais une vidéo de danse, ça aurait du mouvement. C'est quoi, ça ? Ou alors, comme tu pars, tu sais, tu peux faire un petit mouvement. Vas-y, à la prochaine. Non, plus dramatique. Ne m'adresse plus jamais la parole sur ce temps. Et pour finir, dans la section COVID-19, toujours un petit sweat pour rester à la maison. Et là, il est rose, avec des papillons. Bah, je trouve qu'il y a un côté quand même un peu estival. Quoique, tu peux tout à fait le mettre en hiver. Je vois pas pourquoi ce serait problématique, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée. Je le trouve hyper cutie cutie. J'aime bien le côté super féminin sur un vêtement qui te base et plutôt sportif. Donc, avec les petits papillons bleus comme ça, on essaye et on voit. Barbie, t'es en moderne ? Mais non, Barbie confinée. Ah. Bah oui, Barbie COVID-19. Barbie COVID. C'est exactement ce que Barbie porterait en quarantaine. J'aime beaucoup ce sweat. Je le trouve vraiment trop choupiflex. On en a bien, non ? J'ai oublié de vous en montrer un. C'est celui que je porte depuis le début de la vidéo. Bah, écoutez, je l'ai adoré puisque je l'ai pris directement du sachet pour le mettre. Il est tout simplement super choupiflex. C'est un petit body. Il est transparent, par contre, donc faites attention. Je sais pas dans quel contexte vous voulez le porter. Sauf si c'est pour mettre en mode pyjama avec ton boyfriend ou ta girlfriend, whatever. Hyper romantique quand même, un peu cucu. Donc, fais attention de pas le mettre dans une situation où tu dois être en mode powerful, tu vois. Genre, faut se faire respecter quand même. Parce qu'une meuf qui porte des petits cœurs, c'est vraiment pas une meuf méchante. Et quand on a envie d'impressionner les gens, on met pas des hauts avec des petits cœurs. Donc, mets-le quand t'es pas vulnérable. Quand t'es en zone de confiance, tu peux le porter. C'est comme les omiquets, tu vois. Faut les mettre vraiment dans une bulle avec des gens que tu connais. Sur ce, mes petits babes, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le vêtement, quel est l'outfit que vous avez préféré. Sachez aussi que vous avez moins 10% sur le site en plus des soldes. Donc, n'hésitez pas. Tous les liens sont en barre de description. Donc, allez checker ça. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous plaît. Et puis, sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah ! Love you !